En 2016, 42 entreprises tunisiennes sont créées en Côte d'Ivoire. En 2020, 120 entreprises tunisiennes sont créées en Côte d'Ivoire. Et en 2023, nous sommes à plus de 600 entreprises tunisiennes créées en Côte d'Ivoire. Mais de l'autre côté, voici ce qui se passe. Plutôt, voici les échanges entre Tunisiens et Ivoiriens suite au traitement de racisme, au traitement unimé que subissent les Ivoiriens en Tunisie. Voici des échanges entre Tunisiens et Ivoiriens. Ça commence par une dame tunisienne qui dit aux Ivoiriens, rentrez chez vous. Un Ivoirien qui répond, il dit qu'ils retourneront et s'occuperont des Tunisiens qui vivent chez eux également. Ce qui fait mal, c'est la réponse de la dame. Eh bien, votre gouvernement va s'occuper de vous en cas de menace qui concerne les Tunisiens là-bas en Côte d'Ivoire. C'est pas la même chose, salaud, plutôt drôle. On vous dégage de la Tunisie et en contrepartie, votre gouvernement respecte et protège les citoyens tunisiens mieux qu'un Ivoirien ou une Ivoirienne en Côte d'Ivoire. Bonjour les amis, moi c'est Justin Morthodé. Je suis entrepreneur, businessman, investisseur. Et sur cette chaîne, je parle de business, d'entreprenariat, de géopolitique, mais également d'intelligence économique. Si c'est un sujet qui vous passionne, qui vous parle, abonnez-vous à cette chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est actuellement fait actualité sur la toile et surtout dans les médias un peu partout. C'est le traitement raciste et le traitement inhumain des Noirs de l'Afrique subsaharienne dans les pays maghrébins. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la dernière fois. Ça va continuer si on ne fait rien. Parce qu'on a vu, même chez nous, tout récemment, en 2020, 2021 plus tôt, un Tunisien a giflé un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Et vous avez vu que ça s'est passé comme si de rien n'était. Ce sont des choses qui ne pourront jamais se passer au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou en Égypte. C'est pas possible. Mais en Afrique subsaharienne, chez nous les Noirs, ça se passe et sans problème. Dans un contexte actuellement, un contexte économique, c'est qu'il faut savoir. Il faut savoir que la seule manière de se faire accepter et de se faire aimer, c'est d'être utile. C'est tout. Tant que vous n'êtes pas utile, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être inutile à quelqu'un et forcer que la personne vous aime ou bien forcer que la personne vous accepte. Non, l'amour, ça ne se force pas. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Est-ce que je suis en train de dire plutôt que ce que les Tunisiens font, c'est bien ou bien ce que les Tunisiens font, c'est mauvais? Non, je n'entre pas dans ce débat encore pour le moment. Mais pour cela, il faut d'abord situer les responsabilités. Les responsabilités, c'est à deux niveaux. Donc, premier niveau de responsabilité, c'est d'abord les immigrés eux-mêmes. Donc, vous qui êtes eux-mêmes, qu'est-ce que vous cherchez? C'est ça la question que les gens se posent. Deuxième niveau de responsabilité, c'est le gouvernement. Quoi qu'on dise, le gouvernement a sa part de responsabilité à jouer dans ça. Vous avez une part de responsabilité. Moi, je me rappelle très bien de l'affaire Arche de Zoé qui s'est passée au Tchal. Et à l'époque, le président Nicolas Sarkozy avait dit quelque chose qui avait fait mal et qui a fait même plus mal que ce qu'il avait dit au Sénégal. Parce qu'à l'époque, Sarkozy avait dit au Sénégal que le noir n'est pas rentré dans l'histoire ou bien quelque chose. Il dit que les Africains, c'est un éternel recommencement. D'accord. Mais ce qu'il avait dit au Tchad, c'est parce que les gens n'ont pas seulement entendu. Mais ça faisait plus mal. Il a dit au Tchad. Alors, ce qui s'est passé au Tchad, c'était que les Français ont pris des enfants et c'était un trafic même d'enfants. Qui s'était passé? Les Français qui trafiquaient les enfants tchadiens. Et Sarkozy, lorsque la justice tchadienne a arrêté ces Français, Sarkozy a dit que j'irai chercher ces Français, quoi qu'ils aient fait. C'est-à-dire qu'il dit, quoi qu'ils aient fait, j'irai chercher ces Français. Quoi qu'ils aient fait, ça fait mal. C'est-à-dire qu'un Français fasse en Afrique, il viendra les chercher et les ramener. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Nos gouvernements sont faibles. Et ça, il faut qu'on se le dise. Quand des choses comme ça arrivent, oui, on va dire que la faute, c'est les immigrés, la faute, c'est les Tunisiers, c'est les Tunisiers, la faute, c'est les Ivoiriens qui sont partis, c'est les Sénégalais qui sont partis, c'est les Guinéens qui sont partis, ainsi de suite, ainsi de suite. OK, d'accord, ça s'est déjà passé. Mais le gouvernement fait quoi? À un moment donné, posons-nous des questions. Le gouvernement n'agit même pas. C'est-à-dire que finalement, les ambassadeurs... Moi, je me demande, que fait encore l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Tunisie? Quel est son rôle là-bas, finalement? Quel est son rôle? Il fait quoi? Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Parce que ce n'est pas la première fois. Si ça s'est passé et que ça continue de se reproduire, c'est que la diplomatie, ça ne marche pas. Ce qu'on doit faire... Et de l'autre côté, vous voyez que le nombre d'entreprises tunisiens ne fait que grandir. Parce qu'entre 2020, où c'était 120 entreprises, et un Tunisien avait giflé un ivoiré, vous voyez que le nombre d'entreprises tunisiens ne fait que grimper. Donc, ce qui veut dire que vraiment, les gars, ils s'en foutent de ce qu'ils font en réalité. Ils peuvent chier chez vous, vous ne pouvez rien dire. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils giflent un policier. Elle dit que s'ils giflaient un ivoiré simple, ce n'était pas grave. Ça, on peut dire que quoi, quoi. Mais, force de l'ordre. Non, on ne peut pas gifler un policier. Vous avez vu ça où ? Elle dit que là, c'était un niveau summum de façon à ce que ça doit interpeller déjà le gouvernement de l'époque pour que si des Tunisiens doivent venir... Elle dit qu'on doit même fermer des entreprises tunisiennes. On doit faire en sorte qu'ils doivent avoir des sanctions vis-à-vis de la Tunisie. Mais au contraire, le nombre d'entreprises tunisiennes grimpe en Côte d'Ivoire. Les amis, la seule chose, la seule manière de se faire aimer, la seule façon de se faire accepter, c'est d'imposer le respect. On n'est pas obligé de vous aimer, mais le respect, on est obligé de vous respecter. Ça, je ne sais pas, c'est un artiste qui disait ça. On ne peut pas imposer ou bien forcer quelqu'un de t'aimer, mais le respect, tu peux forcer le respect. Et c'est ce qui nous manque. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons rester chez nous. Et même si on est chez les autres, on doit apporter de la valeur, on doit créer des entreprises. Aujourd'hui, pourquoi les Iraniens sont respectés dans les Émirats Arabes Unis? Les Indiens sont respectés aux États-Unis, pourquoi? Mais c'est parce qu'ils viennent, quel que soit là où ils se trouvent, ils viennent, ils imposent le respect. Les Libanais, quoi qu'on dise, quoi qu'on dise en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas te prendre à un Libanais comme ça. Tu n'aimes pas le Libanais, ça ne lui dit rien, mais le respect, tu vas le respecter. Et c'est ce qui nous manque. Donc aujourd'hui, les amis, nous devons nous lancer massivement dans la création de richesses. Nous devons nous lancer massivement dans les business. Nous devons nous-mêmes détenir une économie qui fait en sorte que quand les gars, ils veulent même nous faire du mal, il faut qu'ils pensent à toutes les conséquences qui vont suivre. Ils vont réfléchir. Et s'ils font, il faut une réaction immédiate. Mais comme nous n'avons pas les moyens de réaction, nous n'avons pas les moyens de riposte, mais on va encore nous refaire. Donc pour éviter que ces choses-là se reproduisent, lançons-nous massivement dans la création de richesses. Soyons forts économiquement, imposons le respect. C'est la seule chose qu'il faut faire pour éviter qu'on nous dise racisme ou quelque chose comme ça. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis également dans les commentaires. J'attends de vous lire dans les commentaires. J'attends vos réactions également dans les commentaires. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.